One Screen Platformer, c'est-tu bon ça? C'est un jeu qui se termine environ à une heure, donc c'est un jeu qui est extrêmement rapide, mais s'achète en spécial pour en bas d'un dollar, donc c'est vraiment un concept très simple où vous allez avoir un tableau, puis il fait tout dans un seul écran, donc vous allez avoir le début et la fin dans le même tableau, si vous voulez, et c'est beaucoup d'essais-erreurs, un peu à la Super Meat Boy, entre autres, qui est probablement pas réalisé le genre, où vous allez justement sauter de plateforme à plateforme, probablement mourir plusieurs fois, mais il y a des checkpoints dans le tableau, qui permet de le finir. Ensuite, vous pouvez débloquer des nouveaux personnages qui ont des habiletés différentes, qui ont fait en sorte que le tableau sera pas pareil. Et évidemment, l'objectif est toujours de le faire le plus rapidement possible, ce qui peut donner un défi de taille, et évidemment, ajouter d'innombrables d'heures de jeu, même si, initialement, vous allez pas prendre seulement un heure pour le finir. Le jeu est très beau, fun à jouer, contrôle facile. Moi, je vous le recommande, c'est un bon petit jeu pour quelques minutes, heures de jeu. Advance Guardian Heroes pour la Game Boy Advance, c'est tout bon ça? Ce jeu-là fait suite, bien sûr, à Guardian Heroes, qui est un jeu classique, si vous voulez, sur la Sega Saturn, qui est un beat'n'up qui mélange des aspects d'RPG. C'était révolutionnaire à l'époque, évidemment. Et honnêtement, on a encore un principe de mécanique qui est très intéressant. C'est un beat'n'up avec plein de personnages, plein d'attaques vraiment cool. Mais malheureusement, au Game Boy Advance, c'est trop difficile à faire rouler. Donc, le style graphique qu'on s'était allé aller chercher est pas optimisé par la console, ce qui fait en sorte qu'il y a des lags incroyables dans le jeu. On n'est jamais vraiment sûr d'où ce qu'on frappe ou comment qu'on se fait frapper non plus. Donc, il y a beaucoup de bugs techniques aussi, en général, dans le jeu. Donc, malheureusement, on risque pas profiter du hardstyle du tout. C'est pas optimisé pour la console au niveau du gameplay non plus. Donc, on a juste pas de plaisir à jouer à ça. Il y a des parties où c'est très difficile et c'est comme injuste parce qu'on se fait battre par le jeu qui est comme pas optimisé. Donc, c'est juste très frustrant. Donc, honnêtement, ça aurait pu être un excellent jeu. Malheureusement, ça a l'air le fun, mais ça l'est pas. Fait que gardez-vous loin de ça. Aria 51 pour le PlayStation. C'est-tu bon, ce jeu-là? C'est disponible aussi pour la Sega Saturn et pour le PC. C'est un port d'un jeu d'arcade en 95 qui est sorti en 96 sur consoles et PC. C'est un jeu où tu dois tuer des extraterrestres qui ressemblent un petit peu trop à Michael Jackson. Et, bien, évidemment, tu tues des extraterrestres sans arrêt qui ressemblent à Michael Jackson pendant vraiment trop longtemps. Puis, tu vas te faire tout le temps enlever des vies de façon cheap parce que c'est un jeu d'arcade qui essaie de juste te drainer des 25 cents. Mais, malheureusement, t'es pas en train d'être en arcade en train de dépenser des 25 cents. T'es chez toi, dans ton salon, en train d'essayer de jouer à un jeu puis d'avoir du plaisir. Mais t'es pas capable parce que t'es tout le temps en train de mourir parce qu'il y a tout le temps un extraterrestre qui t'enlève une vie dans un mauvais moment sur le côté. Donc, je peux pas recommander ce jeu-là qui est pas tellement le fun à jouer sur console. Il est particulièrement laid aussi. Donc, non, il y a d'autres jeux de fusil vraiment plus intéressants à jouer sur console qu'Aria 51. Donc, passez votre tour sur celui-là. Asso Retribution, disponible en exclusivité pour la PlayStation 1. C'est-tu bon, ce jeu-là? C'est un jeu qui coûte à peine une vingtaine de dollars complets en boîte. Donc, c'est un jeu qui vaut pas cher pour la PlayStation 1. Et quand on dit pas cher pour la PlayStation 1, ça veut dire souvent pas tellement bon. Puis, c'est vrai que c'est pas tellement bon. Le hitbox est un peu étrange. Graphiquement, c'est vraiment laid. C'est absurde la quantité d'extraterrestres que tu vois exploser en avant de toi avec ton fusil. Mais, le jeu est co-op. Donc, tu peux jouer avec quelqu'un dans ton salon, en local co-op. Les deux, vous avez le même écran. Vous allez éclater en quantité industrielle des extraterrestres. Honnêtement, c'est un jeu qui est super le fun ou devient quand même super le fun à jouer à deux avec une autre personne. On a un petit fil de contrôle à être deux à éliminer des extraterrestres. Mais dans un 3D très basic et malheureusement avec un hitbox qui peut être des parfois frustrant. Je pense que c'est le fun à deux. Mais autrement, passez votre tour. C'est tout bon, ça? The Balls of Fury pour la Nintendo Wii. Le jeu est tellement mauvais qu'il essaie juste de te vendre le DVD sur la pochette du jeu pour essayer de te faire comprendre que c'est ça que tu devrais faire et non pas essayer de te jouer à la version Wii. Donc, évidemment, c'est un jeu basé sur le film. C'est un jeu de ping-pong. Il y a plein d'alternatives pour jouer au ping-pong. Honnêtement, le jeu de ping-pong de Rockstar en est déjà une. Ou bien, Wii Sports Resort est aussi un bon jeu de ping-pong sur la Wii. Mais honnêtement, il n'y a aucune raison à ça. L'espèce de raquette à jam, la balle, une physique étrange. Tu ne réussis pas à faire les effets que tu veux. Tout ça basé, évidemment, sur le film. Ça veut dire que tu as des images de film avec du texte. Ce n'est pas tellement beau à regarder. Ce n'est pas tellement le fun à jouer. En deux heures, tu débloques tout ce que tu as besoin de débloquer. Ce n'est même pas drôle à jouer parce que tu es mauvais. C'est juste terrible. Je ne joue pas à ça. Il n'y a pas de raison. Je ne fais pas ça. Barbie Super Sport pour le PlayStation Air. C'est bon, ce jeu-là? Prends Tony Hawk's Pro Skater. Prends Cool Border. Prends une Barbie. Mélange les trous ensemble avec pas trop de budget. Évidemment, ça te donne un excellent mauvais jeu. C'est un jeu qui est tellement pas bon. C'est épouvantable. Dans les deux premières minutes de jeu, j'ai réussi à glitcher dans la rampe avec mes Rollerblades. Ce n'est pas du skate. C'est du Rollerblade. Mais tu es dans un skatepark. C'est pas vraiment la même affaire. Tu fais des moves. Ça te donne de l'argent. Tu peux pouvoir t'acheter du nouveau linge pour que Barbie ne soit pas bien pareil. Tu fais la même chose avec ton snowboard dans des pistes où tu vas faire des tricks pour lui faire de l'argent pour tacher du nouveau linge. Tu peux réussir aussi à trouver des clés secrètes qui vont débarrer des tableaux secrets. Mais tu vas probablement te décourager bien avant que tu réussis à trouver une clé parce que le jeu est tellement mauvais. Ça se contrôle mal. Laissez pas boire regarder, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour donner un mauvais jeu. C'est là-dedans. Donc, si tu veux jouer à quelque chose de pas bon, c'est ça. C'est Barbie Super Sport. C'est juste pas bon. Batman The Brave and the Bold pour la Nintendo DS. C'est-tu bon, ce jeu-là? C'est un jeu qui est très beau. Donc, un très beau 2D, un beat'em up qui se contrôle bien. Batman est le fun à contrôler. Les attaques, les combos et tout, ça se rend vraiment bien. Mais malheureusement, le jeu est très court. Donc, vous allez faire quelques tableaux. Vous allez débloquer aussi des personnages secondaires qui vont pouvoir vous accompagner et que vous allez pouvoir contrôler. Mais vous faites les quelques tableaux et là, c'est fini. Ça ne peut pas être déjà fini. Puis oui, c'est fini. Donc, malheureusement, même en ramassant tout ce qui traîne et en essayant de le compléter à 100%, vous allez finir ce jeu-là à peine une coupe d'heure. Et malheureusement, le jeu est tellement facile aussi. Donc, vous n'avez même pas vraiment de rejouabilité en essayant de le jouer plus difficilement. Les boss sont faciles. Les ennemis sont fro faciles. Donc, je recommanderais beaucoup plus la version Wii qui est une version plus complète et qui permet aussi le local co-op sur la même télé. La version DS, ça aurait pu être vraiment, vraiment le fun. Malheureusement, elle est un peu trop facile et il n'y a pas assez de contenu pour être vraiment, vraiment amusante à jouer. Big Strike Bowling pour le PlayStation 1. On a-tu un petit jeu intéressant à jouer avec tes amis? Non! C'est un jeu de bowling qui utilise un graphic self-shading. Malheureusement, très caricatural. Ça essaie d'être comique et il y a comme des petits bruits sonores étranges et il essaie d'être drôle et il fait des petites blagues et les personnages sont caricaturales. Mais c'est juste à chier, sérieusement. C'est tellement pas bon ce jeu-là. C'est pas le fun pour même un inventaire de bowling. C'est pas le fun même dans l'objectif que ce soit juste un jeu de bowling pour le jouer peut-être pour le fun avec des amis. C'est juste pas optimisé. Il y a tellement d'autres jeux de bowling qui peuvent être pas mal plus intéressants que ce jeu-là. Et malheureusement, Gotham Games qui est de la compagnie derrière ce jeu-là qui est derrière l'informe MTV Deathmatch combat, je sais pas trop, qui est un des pires jeux pour la PlayStation 2. On a sorti ça quelques années avant et ce n'est pas meilleur. Donc, honnêtement, c'est un mauvais jeu de bowling que personne ne veut jouer aujourd'hui. Black Hole pour le Sega CD. C'est-tu bon, ce jeu-là? C'est sorti en 92. C'est fait partie des premiers jeux de Sega CD qui est sorti. Et honnêtement, quelqu'un qui aurait sorti le gros paquet d'argent pour acheter en 92 met ce jeu-là dans la console et doit se dire « Wow, j'ai fait le meilleur achat de ma vie dans les 5 premières minutes. » Parce que ça commence et il y a comme un cutscene et c'est comme des animés et c'est quand même cool et il y a comme du voice acting et il y a comme des personnages et là, tu te demandes où c'est que ça s'en va cette histoire-là. C'est donc bien le fun. Là, le gameplay commence et là, tu te rends compte que c'est juste un jeu de combat assez médiocre parce que c'est dur de faire un bon jeu de combat et là, les autres, ils ne savaient pas comment faire un bon jeu de combat donc c'est un mauvais jeu de combat. Et là, tu bats les gens avec des mauvaises attaques et là, tu avances dans l'histoire et là, tu te rends compte que tout le budget est allé dans le premier 5 minutes parce qu'il n'y a plus vraiment d'histoire il n'y a plus vraiment d'animé il n'y a plus grand-chose à regarder tu continues à faire les jeux de combat dégueulasses tu te rends fin en disant j'espère qu'il va y avoir quelque chose puis finalement, c'est juste un générique puis il n'y a rien d'autre. Fait que malheureusement tu réalises que tu t'es fait avoir en 92 parce que tu as dépoursé des centaines de dollars pour jouer à ce jeu-là qui se finit en moins de 40 minutes. Blade au PlayStation 1 est-ce bon à ce jeu-là? Non, malheureusement même si ça a l'air le fun ça ne l'est pas. On a un jeu je ne sais pas ce qu'on essayait de faire c'est comme un peu de stealth donc tu essaies un peu de te cacher mais pas tant puis là finalement tu ne finis pas toujours par te battre contre les ennemis le headbox est un peu dégueu c'est pas super le fun d'explorer Blade se contrôle vraiment pas tellement bien la caméra elle bug tout le temps dans des endroits que tu n'as pas besoin que ça bug quand tu essaies de sauter pour monter pour des affaires tu ne vois pas ce que tu es en train de faire puis ce n'est pas toujours optimal comme je dis le combat vraiment moyen malheureusement même à l'époque le monde avait dit que c'était pas bon avec un score d'en bas de 50% donc passe ton tour mais joue à la réaction Game Boy Color la réaction Game Boy Color est quand même pas mal le fun de ce jeu là mais malheureusement Blade au Playstation 1 c'est juste mauvais je ne joue pas à ça est-ce bon ça Blast la crosse disponible en actualité pour la Playstation 1 bien tout d'abord c'est un jeu de sport qui représente la crosse ça veut dire c'est comme du hockey mais à la place d'avoir des patins tu as des souliers puis tu cours sur du gazon puis à la place d'avoir un bâton avec une palette tu as un bâton avec un filet au bout qui se lance une balle et là tu lances la balle sur le gardien de but qui n'a pas de grosse jambière c'est à vrai la grosse différence et tu vas faire un but si ça rentre dans le filet c'est pas mal ça évidemment tu peux te frapper comme au hockey tu peux avoir une tactique qui est quand même similaire donc très agressive évidemment c'est quand même représenté agréablement dans ce jeu là donc si tu es un fan de jeu de crosse il n'y a pas vraiment d'autres alternatives que ça ça puis il y a eu une version 2016 puis 2018 qui a été sorti version digitale qui semble un petit peu plus réaliste il n'y a pas vraiment de soutien à ce jeu là aujourd'hui donc si tu penses que tu vas avoir du plaisir et pas trop te casser la tête Blast Lacrosse est probablement la seule exception je pense vraiment intéressante à découvrir c'est-tu bon ou ça Boomers Adventure in Asmic World disponible pour la Game Boy c'est un jeu qui est exclusif pour la console il est sorti il y a quelques années il contient le type Boomers ce qui est assez drôle mais tu contrôles justement ce petit dinosaure là que son objectif c'est de grimper une tour avec plusieurs étages tu arrives à la tour à l'étage de la tour et là tu dois trouver la clé pour pouvoir monter à la prochaine étage mais évidemment la clé est cachée sous la terre et là ton petit dinosaure qui prend Milan creusé doit creuser voir si la clé est là puis après ça si jamais elle n'est pas là il faut que tu le remblaie parce que sinon tu vas pomber dans le trou puis les monstres vont t'attaquer puis tu n'as pas vraiment de moyen de te défense résultat il faut que tu saches à où la clé parce que c'est long à la chercher puis tu as un temps limite au tableau ce qui est complètement absurde donc là tu finis par trouver la clé tu t'en vas à l'autre niveau puis c'est la même chose à chaque fois ce qui est pénible et terrible parce qu'en plus le monstre peut même aller trouver la clé puis la cacher ailleurs fait que même avec un FAQ ça peut être difficile à trouver ensuite il y a un boss qui bouge beaucoup trop vite pour la lenteur de ton dinosaure donc c'est super frustrant ce jeu là je l'ai détesté abonne-toi à ma chaîne Bouncer pour le Sega CD c'est-tu bon ce jeu là c'est considéré comme étant un des pires jeux pour le Sega CD et encore en ligne aujourd'hui le monde rit du fait que c'est un mauvais jeu cependant vu que ça se dit que tout le monde est mauvais le monde ne l'achète pas puis il n'est vraiment pas cher puis pas cher pour le Sega CD ça veut dire que c'est rare très rare de ne pas payer cher pour un jeu donc résultat tu peux te ramasser un jeu vraiment pas cher pour ton Sega CD qui se joue quand même bien en multijoueur parce que le jeu est super simple puis le fun à jouer à un contre un ça veut dire que tu contrôles un ballon de basket que tu dois réussir à t'envoyer toi-même dans le filet pour marquer tes points mais tu ne sautes pas toi-même tout seul dans le filet il faut que tu sautes sur la tête de ton adversaire pour réussir à marquer des points donc à chaque fois que tu marques des points c'est grâce à ton adversaire qu'essaye lui aussi de te sauter sur la tête puis ça c'est quand même le fun puis un peu frustrant quand tu réussis à te faire battre par toi-même parce que c'est lui qui t'a sauté dessus puis c'est à cause de ça qu'il a marqué ses points donc en multijoueur c'est le fun puis ça s'apprend en deux secondes mais c'est pas mal la seule raison de pouvoir jouer à ce jeu-là parce que pour le reste en single player ou les vidéos étranges que dedans ça n'en a vraiment pas la peine C'est-tu bon ça boxing pour le PlayStation 1? Comme vous remarquez la pochette est un peu spéciale puis Agtech a sorti quelques jeux avec des pochettes comme un gros titre rouge un peu bizarre une espèce d'image réaliste ou du moins une image qui n'est pas vraiment ce que le jeu représente quand vous retournez la jaquette vous remarquez que vous allez contrôler des espèces de petits bonhommes qui ne sont pas bien gros puis ce n'est pas vraiment réaliste comme la photo semble indiquer sur le devant de la pochette et habituellement c'est le genre d'erreur qui ne revenait pas trop du moins moins au PlayStation évidemment contrairement aux années 80 mais malheureusement c'est juste pas bon c'est pas le fun tu arrives proche tu te donnes plein de petits coups ça va vraiment vite c'est pas vraiment de stratégie derrière le jeu de boxe mais c'est pas le pire jeu de boxe au PlayStation tu t'en sors quand même bien si tu te compares à HBO Boxing qui est considéré comme étant le pire au PlayStation 1 de jeu de boxe mais Boxing qui existe au PlayStation 1 est en réalité pas ta meilleure Comic Zone au Sega Genesis c'est un jeu 2D extrêmement beau pour le sortie pour le Sega Genesis vous incarnez un personnage qui dans le fond écrit des bandes dessinées il se ramasse dans sa bande dessinée et il doit frapper les gens dans un beat and up et de sauter de case en case pour progresser de tableau en tableau comme dans une vraie bande dessinée vraiment vraiment le fun comme concept ça a été utilisé un petit peu dans un jeu de Batman à l'ordi comme 6 ans avant mais ce concept-là en 95 a vraiment été vraiment très bien réalisé puis j'espère aujourd'hui revoir une compagnie reprendre un peu cette idée-là parce qu'honnêtement je trouve ça génial le jeu est comme je dis très beau à regarder un peu moins le fun à jouer malheureusement c'est pas un super c'est pas super instinctif disons comme jeu il peut y avoir quelques moments qu'on comprend pas trop quoi faire c'est pas super bien expliqué évidemment qu'aujourd'hui le jeu est disponible sur l'ordinateur donc vous pouvez comme avoir des sauvegardes et reculer ce qui le rend beaucoup plus accessible et bien sûr les options aussi vont être disponibles à ce moment-là pour vous expliquer un peu plus le jeu qui est pas fait dans le jeu sinon ben moi je vous le recommande c'est vraiment le fun à aller Contra 4 pour le Nintendo DS est-tu bon ce jeu-là honnêtement ça porte bien son titre parce que Contra 4 c'est probablement ce qui est le plus proche du Contra 1, 2 puis 3 qu'on a vu sur le Super Nintendo et le Nintendo vous avez vraiment un très beau 2D une solide piste sonore un jeu extrêmement difficile pour la Nintendo DS qui se contrôle comme un vrai contrat qui se joue comme un vrai contrat et malheureusement il y a pas assez d'amour pour ce contrat-là parce que je suis conscient que les contrats qui sont sortis après celui au Super Nintendo ça a été un comme assez difficile il y en a eu d'autres entre autres celui au Genesis qui était très bon mais majoritairement ceux au PlayStation PlayStation 2 c'était pas fort donc puis même le dernier qui est sorti récemment semblerait qu'il n'est pas tellement bon j'ai pas joué mais Contra 4 au DS est vraiment très solide et pour un amateur un fan de Contra mais qui n'aurait jamais eu la chance de jouer à cette version DS-là un peu boudé parce que c'est une console portable je vous conseille fortement de vous le trouver de vous le jouer parce que c'est vraiment solide Diddy Kong Racing DS c'est-tu bon ce jeu-là c'est un remake de Diddy Kong Racing pour la Nintendo 64 et moi je fais partie des gens qui considèrent Diddy Kong Racing comme étant un meilleur Mario Kart que le Mario Kart pour la console 64 c'est un jeu qui évidemment ressemble beaucoup à Mario Kart mais la différence c'est que vous allez pouvoir contrôler des avions et des overcraft des espèces de bateaux plus bien sûr les fameux Karts la version DS c'est juste la version 64 mais en mieux à l'époque on pouvait jouer en ligne il y a une façon de créer ses propres cartes et vous avez plus de différents niveaux et de plus de personnages aussi dans la version DS donc honnêtement encore une fois tout le monde parle de Mario Kart au DS qu'en réalité Diddy Kong Racing DS était probablement meilleur c'est pas vrai j'ai beaucoup aimé Mario Kart au DS j'ai beaucoup joué en ligne mais Diddy Kong ne donne pas sa place non plus et honnêtement c'est un excellent jeu qui mérite selon moi d'être redécouvert si jamais vous l'avez aimé au N64 sur la DS ça vaut vraiment la peine de te rejouer là-dessus Dirt 2 pour le Nintendo DS tout bon ce jeu-là tout d'abord Dirt 2 c'est un excellent jeu de rallye qui est disponible au PS3 Xbox puis sur PC il y a aussi un port sur PSP qui est assez pas pire mais il y a aussi une version Wii qui est... puis là tu as la version DS qui est la pire de la gang honnêtement c'est un jeu de course super générique qui réussit pas à réutiliser la mécanique ni la physique que d'autres réussis à avoir qui est excellent dans ce jeu-là la DS n'est pas capable de le reproduire ou du moins Call Master n'est pas capable de le reproduire sur la DS puis je peux comprendre parce que la DS a quand même des limitations au niveau du hardware qui sont importants et ça fait en sorte que malheureusement le jeu ne réussit pas à donner un jeu ou une expérience de course intéressante comme beaucoup d'autres jeux de course d'ailleurs pour la Nintendo DS le PSP s'en sort pas mal mieux à ce niveau-là même si j'adore beaucoup la DS donc malheureusement d'un deux non c'est pas bon c'est un jeu générique de course qui est malheureusement un cash grab que le Call Master a lancé malheureusement ne jouez pas à ça ça n'en vaut pas la peine Drive-In disponible pour la PlayStation 2 pour la Nintendo Gamecube c'est bon ce jeu-là c'est un jeu de course qui bien sûr est inspiré du très très bon film pas tellement bon de Sylvester Stallone sorti en 2001 c'est le dude qui a une grosse voix puis il conduit la voiture puis il faut que tu rentres une deux zones c'est comme ça que tout le monde le dit là dans le jeu ils ont essayé de reprendre ce principe-là de rentrer une deux zones puis pour rentrer dans la zone il faut que tu touches à rien tu frappes dans rien tu touches pas d'autres voitures puis à un moment donné tu vas rentrer une deux zones puis quand tu rentres dans la zone t'es supposé d'aller plus vite il y a comme un effet visuel t'es supposé d'être content d'être dedans mais tu roules pas vraiment plus vite puis c'est pas vraiment plus le fun puis au moment que t'accroches quelque chose moindrement tu perds une deux zones puis t'es plus dedans puis ça devient vraiment plate donc non ce jeu-là il est pas optimisé au niveau graphique il est au niveau de la mécanique de jeu non plus il est pas beau à regarder il est pas le fun à contrôler puis ça c'est tough pour un jeu de course fait que non c'est vraiment pas bon je joue pas à ça c'est tout bon ça Excite Truck pour la Nintendo Wii c'est un launch title pour la console donc j'ai acheté deux jeux quand la Wii est sortie Excite Truck et évidemment Twilight Princess c'est de la franchise Excite donc il y avait aussi Excite Bike sur la Nintendo par contre vous allez pas pouvoir créer plein de pistes vous allez juste contrôler des espèces de camions qui vont tout le temps être en boue c'est pour ça qu'ils ont plein de fous en arrière donc c'est ça tu vas prendre ta manette puis là t'es tout énervé de pouvoir jouer comme ça serait un vrai volant avec ta manette c'était ça qui était le trip évidemment quand la Wii est sortie et vous allez faire le tour assez vite des différentes cartes vous allez changer un peu la plateforme des cartes dépendamment de ce que tu prends comme boost si dans les heures tu tiens le frein tu tournes tu vas faire des spins ça va donner des points tu vas avoir un meilleur boost par la suite puis comme je dis il n'y a pas vraiment d'autre chose à faire que quelques petits tricks comme ça pour avoir le maximum de boost pour finir la course le plus vite possible donc aujourd'hui il n'y a pas vraiment de raison de jouer à ça il y a d'autres jeux de course plus intéressants à l'époque ça faisait la job mais c'est tout c'est bon ça Excite Bot Trick Racing pour la Nintendo Wii c'est techniquement la suite d'Excite Truck qui est sortie Lunch Title donc jour 1 puis quelques années plus tard on a sorti Excite Bot qui réutilisait la mécanique d'Excite Truck mais à la place d'avoir juste des camions là c'était des robots animaux qui se métamorphosent en trucs bizarres honnêtement c'était pas super bon même que c'était assez décevant de voir Nintendo se lancer là-dedans avec juste comme une espèce de récupération des Sight Truck puis on essaie de rendre ça plus intéressant en mettant quelque chose qui finalement n'est pas plus intéressant on a rajouté comme des gimmicks étranges où on va comme frapper des pins de bowling puis on va comme spinner autour d'un truc d'un poteau pour pouvoir comme pogner un bout c'est une course ça fait juste aller en avant ça va aller plus vite et ben non c'est pas mal que ça marche résultat c'est pas vraiment le fun c'est pas une belle évolution de la franchise d'Excite malheureusement je le recommande c'est-tu bon ça Future Cup LAPD pour le Playstation donc tout d'abord c'est une demande spéciale que j'ai eu sur mon TikTok donc je le fais et je vous présente ce jeu-là qui est évidemment un jeu qui est quand même pas mal de fun à jouer c'est dans les premiers Run and Gun 3D donc si on peut s'imaginer qu'on 3 à 2D mais évidemment essayer de mettre ça en 3D je pense que Future Cup aurait réussi à faire un sale bon travail à l'époque évidemment au niveau 3D il y a quelques petites lacunes tu vois pas toujours tout ce que tu vises puis tu sais pas toujours par quoi tu te fais tirer puis il y a des fois il y a des portes que tu sais pas trop où tu cherches où faut aller puis finalement c'est une porte cachée derrière un autre mur donc tu voyais pas bien à cause de la caméra mais autre ces petits éléments 3D là de caméra qui sont un petit peu difficiles dans les premiers jeux 3D évidemment on réussit à retrouver un jeu qui est rapide face-paced qui se contrôle vraiment le fun on dirait vraiment qu'on contrôle un robot la façon que c'est fait et il y a même un mode co-op qui est super le fun avec la même barre de vie pour les deux robots donc c'est un peu stressant quand tu joues c'est assez difficile aussi mais on finit toujours par s'en sortir ton temps de continue que tu veux donc honnêtement un bon petit jeu à jouer je vous le conseille Ghost Rider pour le Game Boy Advance c'est tout bon ça c'est sorti en 2007 en même temps que les God of War puis honnêtement si on avait mis God of War sur le Game Boy Advance ça aurait probablement donné quelque chose dans ce style là vous avez un hack and slash 2D où vous devez contrôler Ghost Rider il est vraiment le fun à contrôler vous avez plein d'attaques différentes c'est un beau hack and slash 2D et vous allez faire plus d'attaques différentes pour avoir le meilleur rating c'est un mécanique qu'on voit dans Devil May Cry God of War à l'époque et vous allez avoir le plus d'orbs que ces orbs là vont vous permettre un peu comme des points d'expérience d'augmenter différentes habiletés donc ça c'est vraiment très bien fait mais malheureusement les tableaux sont très répétitifs les ennemis aussi et les boss ne permettent pas aucunement de pouvoir utiliser pleinement tous les attaques que ton personnage peut faire et ça c'est très décevant les tableaux sont entrecoupés aussi de sections qui ressemblent à du Road Rash donc vous avez une moto vous devez frapper les gens puis tirer des boules de feu encore une fois plein de potentiel vraiment le fun au début mais ça n'amène jamais rien de nouveau il n'y a aucun boss ou ennemi qui va vraiment utiliser plein de potentiel de ce jeu là donc malgré que le jeu est quand même je pense vraiment le fun à jouer il laisse un peu sur sa fin et malheureusement c'est moyen Gremlin Gizmo pour le Nintendo Wii est aussi disponible sur DS c'est-tu bon ce jeu là c'est bien sûr le problème dans la plupart des jeux de Wii c'est juste une collection de mini-jeux donc vous choisissez votre Gremlin qui est Gizmo le premier et vous allez bien sûr l'habiller en pirate et en d'autres choses vous allez pouvoir explorer différentes pièces de la maison et dans chaque pièce vous allez avoir des mini-jeux à accomplir les mini-jeux vont vous permettre de débloquer des nouveaux costumes et des nouvelles pièces dans la maison et des nouveaux Gremlins que vous allez pouvoir contrôler à nouveau dans des nouveaux jeux tous les mini-jeux sont aussi insignifiants les uns que les autres c'est pas le fun c'est terrible à jouer c'est pas beau c'est laid non joue pas à ça jamais abonne-toi à ma chaîne est-ce bon ça Gridrunner disponible au Sega Saturn au Playstation 1 la réponse quand même j'ai parti ce jeu-là en ne sachant du tout c'était quoi et j'ai eu du plaisir à y jouer donc c'est un espèce de bomberman vous pouvez effectivement attaquer l'ennemi mais l'objectif c'est de parcourir une carte qui est différente à chaque fois vous avez des captures de flag vous devez capturer un certain nombre de drapeaux pour pouvoir gagner c'est vraiment aussi simple que ça donc c'est un paquet de petits labyrinthes puis tu te fais poursuivre par l'ennemi qui essaie de sacrer déballer évidemment tu veux pas que ça arrive et tu dois ramasser des petits flags et en même temps tu dois ramasser des power-ups sur la carte qui va te permettre d'avoir plus de temps durant le bonus qui va te donner plus de points pour améliorer tes habiletés puis qui va te permettre de mieux jouer puis d'être encore meilleur j'ai vraiment apprécié tout ça ce qui est vraiment un point fort c'est qu'il y a des ennemis à chaque ennemi du nouveau tableau il y a une petite présentation avec une petite animation ça te donne le goût des bats il y a un mammouth qui ressemble à Wabuffet juste pour ça ce jeu-là selon moi en vaut la peine donc honnêtement j'ai eu du plaisir je recommande Grid Runner c'est-tu bon ça Gumby The Astrobot pour le Game Boy Advance c'est un jeu qui aurait pu être bon mais malheureusement ça ne l'est pas donc vous avez Gumby un personnage qui était en clé animation dans les années 50 qui malheureusement ne réussit pas vraiment à se démarquer sur la console malheureusement je dis parce que c'est un platformer puis il y a quand même des éléments cools où tu peux te transformer en boule un petit peu comme à la Sonic puis accélérer puis te coller sur les murs puis te sauter ça c'est un peu unique comme mécanique mais malheureusement les tableaux sont vraiment très génériques les ennemis aussi futurement c'est comme de la crème glacée à la quantité industrielle il n'y a vraiment pas beaucoup de tableaux non plus au début j'ai fait comme le premier monde c'est trois petits tableaux puis là je me rendais compte qu'il y avait comme 5 mondes avec même pas 3 tableaux dans chaque le jeu se fait en moins d'une heure il n'y a vraiment pas assez de contenu puis finalement ben c'est ça le jeu n'évolue pas vraiment au niveau du gameplay il n'y a rien qui se passe c'est pas tellement beau à regarder puis malheureusement c'est un jeu qui ne mérite juste pas d'être joué aujourd'hui malheureusement Hot Shot Racing c'est tout bon ce jeu là tout d'abord il est disponible un peu partout ça veut dire toutes les consoles récentes et PC c'est un jeu qui ne coûte pas hyper cher non plus donc relativement abordable la version physique est un petit peu plus difficile de la trouver évidemment mais sinon on s'en sort à un prix relativement faible c'est un jeu qui utilise un style 3D de stealth shading une espèce de cartoon vous allez habituellement choisir un pilote qui est assez caricatural dans son style il va bien sûr faire différentes courses vous avez le choix entre quelques-uns de ces bolides qui sont habituellement dans le même style que le personnage vous allez pouvoir choisir si la voiture est un peu plus rapide ou un peu plus d'accélération donc oui ou si elle dérape mieux exemple donc c'est vraiment des très basic si on veut au niveau des jeux de course il n'y a rien d'exceptionnel dans ce jeu là c'est vraiment un jeu bien basic mais c'est super facile à prendre super facile à maîtriser super facile à jouer donc si vous voulez un petit jeu de course où on ne se casse pas trop à la tête puis c'est juste amusant à jouer moi je vous le recommande c'est-tu bon ou ça I love you Calladin Sandler A Finger Linking Good Dating Sim Simulator c'est juste un jeu qui est gratuit sur Steam que vous pouvez télécharger et ça va être de l'absurdité totale parce que vous allez être un étudiant qui va rentrer dans une nouvelle école cuisinière dirigée par un enseignant chien qui va vous expliquer dans le fond comment faire de la bonne cuisine dont la fameuse recette du poulet croustillant du PFK évidemment parmi les étudiants vous avez le fameux colonel Sandler que vous tombez éperdument amoureux évidemment dans des circonstances rocambolesques c'est peu dire et vous allez justement faire ce Dating Sim Simulator là avec lui selon vos choix l'histoire va se passer de façon absurde d'une manière ou d'une autre mais vous allez voir si vous allez réussir à vous entendre avec ce fameux colonel et cette publicité là qui finit jamais de finir mais qui est gratuit sur Steam donc si vous voulez rire allez jouer à ça mais autrement passez votre tour Easy Quest for the Olympic Ring c'est-tu bon ça? le jeu est disponible pour la Super Nintendo et la Genesis j'ai joué à la version Super Nintendo le jeu est très bien animé on a essayé de rendre ça super beau au niveau graphique Easy qui a le petit bonhomme bleu va être capable de lancer le javelot se battre à l'escrime faire du deltaplan il y a plein de formes et d'animations différentes c'est vraiment très bien travaillé cependant la Super Nintendo n'est juste pas capable de rendre ce rendu là et nécessairement ralentir beaucoup le jeu donc ça devient un plateformer d'une lenteur terrible avec beaucoup beaucoup de ralentissement ça devient plus jouable vraiment désagréable et en plus vous devez évidemment aller sauver les anneaux olympiques des gardiens du village grec qui ne veulent pas que tu partes avec les anneaux il y a peut-être une raison mais il y a une autre qu'il faut aller les voler donc tu peux aller chercher ces anneaux là mais dans un paquet de tableaux qui sont construits tout croche c'est vraiment terrible c'est fait vraiment c'est fait que c'est vraiment pas amusant à explorer ces différents tableaux là en plus la lenteur est là donc honnêtement c'est pas le fun à jouer je vous le recommande fortement pas jerry rice le nitus dog football pour la nintendo wii et sur steam pour 3$ c'est-tu bon ce jeu là prends maiden le commentateur puis l'ancien joueur qui était sur les pochettes de jeux de football prends toby le bonhomme le chien qui jouait au basket puis dans son deuxième film qui jouait au football puis ensuite mélange ensemble ça donne ce jeu là où tu vas avoir un humain corps arrière qui va avoir un line-up de chien devant lui tu vas caler des jeux tu vas lancer ton ballon ou faire des remises à ton chien qui va ensuite essayer de gagner le plus de millage il y a plein de chiens différents donc tu vas avoir des caniches royales des chihuahuas qui vont rentrer dans des golden retrievers puis c'est tout bien normal ça et tu vas te battre sur des terrains de football qui sont tous chaotiques avec un paquet d'objets un peu étranges c'est absurde à quel point ce jeu là est stupide vous avez même le majordome qui kick le chien je suis en train de jouer puis le majordome a juste kické le chien gratuitement à la fin du jeu je comprends pas ce qu'il essaie de faire avec ce jeu là mais ça existe tu peux jouer à maiden version chien Chris Cross Make My Video pour le Sega CD c'est bon ce jeu là ben c'est pas vraiment un jeu c'est trois vidéoclips dont Jump que vous connaissez probablement Mrs. The Boss que honnêtement j'aurais préféré ne l'avoir jamais entendu puis Worm It Up que je me rappelle pas pendant que t'écoutes le vidéoclip tu mets des effets vidéo un peu comme si tu serais en train de faire un montage vidéo genre Movie Maker puis nécessairement lorsque c'est fini ben tu revois ton vidéo donc c'est très limité il y a un dude qui gère une station de radio qui te parle puis qui demande des demandes spéciales pour que tu remixes la vidéo d'une certaine manière mais tu vas finir le jeu assez rapidement mais à l'époque où il n'y avait pas d'internet puis que tu n'avais pas YouTube puis que tu ne pouvais pas écouter la chanson que tu voulais de la façon que tu voulais puis que tu aimais vraiment écouter Jump ben tu pouvais réussir à dépenser des centaines de dollars d'une console puis 100 piastres pour un jeu pour être capable d'écouter Jump aussi souvent que tu voulais et c'était malheureusement la seule alternative que tu pouvais avoir ou à peu près donc c'est ça c'est pas tellement bon c'est pas tellement un jeu non plus C'est-tu bon ça Lego Battle Ninjago je vous ai parlé de Lego Battle que personnellement j'ai quand même bien aimé le problème avec Ninjago c'est qu'on a essayé de le rendre plus beau graphiquement il y a plus de présentations plus d'histoires plus de personnages il y a comme des films aussi dedans le jeu c'est assez impressionnant pour la Nintendo DS les différents films que vous pouvez regarder qui rajoutent à l'histoire malheureusement au niveau du gameplay contrairement à l'autre on essaye comme je dis d'améliorer les graphiques puis le côté simpliste qu'on avait dans le premier faisant en sorte que le jeu était rapide il y a le fun à jouer le deuxième ça le ralentit beaucoup puis c'est plus difficile je trouve de me promener dans la carte résultat j'ai moins aimé le gameplay du deuxième qui est le Ninjago comparaison au premier même si on a travaillé plus fort sur la présentation de celui-ci donc malheureusement je recommanderais plus Lego Battle que Lego Battle Ninjago mais si vous avez vraiment trippé sur le premier vous pouvez vous lancer dans le deuxième il y a quand même beaucoup de similitudes et ça reste un des rares jeux de stratégie à temps réel pour la Nintendo DS c'est-tu bon ça Let's Tap sur la Wii c'est un jeu où tu dois techniquement mettre ta manette sur un bout de morceau de bois puis là tu es supposé te taper sur le morceau de bois puis c'est selon les vibrations que tu fais sur ta manette qui va faire en sorte si ton personnage va courir assez vite si tu vas être capable d'enlever des blocs dans des espèces de tours étranges ou jouer à d'autres jeux absurdes que sur cette console-là dont un Shuman Up horizontal qui se joue de façon pas tellement bien avec ce contrôle-là particulièrement étrange donc oui Let's Tap faut pas se tromper avec un T puis un F c'est un jeu qui effectivement se contrôle de façon particulièrement étrange qui est une combinaison de quelques jeux mini-jeux qui peuvent se jouer entre autres en multijoueur personnellement j'ai eu un peu plus de plaisir à jouer à l'espèce de tour pour enlever les choses j'ai trouvé que là ça allait relativement bien le Shuman Up j'ai eu toute la misère du monde à réussir à le faire marcher comme du monde c'est difficile d'être précis puis le jeu de course aussi fait qu'honnêtement c'est moyen c'est juste assez spécial Lifeless Planet c'est bon ça c'est sorti en PC en 2014 et ensuite sur la PlayStation 4 sur le Nintendo Switch sur l'Xbox donc évidemment c'est un jeu qui est un peu disponible partout c'est un petit handy game qui a honnêtement tellement de belle un beau début t'as le goût de savoir plus sur le jeu moi j'ai joué le premier 10 minutes je me suis dit ça y est je veux finir ce jeu là je veux voir ce qui se passe donc t'es comme tu pars dans un vaisseau spatial tu sais pas trop ce qui arrive t'atterris d'urgence t'arrives sur une planète il a pas l'air d'avoir grand chose t'arrives dans un petit village abandonné puis les Russes sont déjà là fait que là tu te dis comment les Russes ont fait pour essayer de se rendre sur cette planète là avant moi et là t'apprends un petit peu ce qui arrive sur le tas là et vraiment ça donne le goût de continuer à jouer tu te dis il va arriver quelque chose malheureusement il arrive à rien il y a rien qui se passe puis l'explication de tout ça est ridicule selon moi et ça finit un peu en queue de poisson donc honnêtement j'ai été très déçu par tout ce qui a suivi c'est un petit platformer avec des éléments de puzzle mais malheureusement c'est pas assez pour attirer votre attention moi je passerai mon tour Metal Slug 7 pour le Nintendo DS en exclusivité c'est-tu bon ce jeu là c'est honnêtement un excellent jeu qui reprend bien le principe c'est d'ailleurs aussi le dernier qui est sorti il n'y a pas eu d'autres Metal Slug depuis 2008 dans la franchise officielle évidemment Metal Slug Tactics sort très prochainement et j'ai très hâte de jouer à ce jeu là mais en attendant je peux jouer à Metal Slug 7 qui est effectivement comme les autres Metal Slug un solide 2D shooter vraiment vraiment le fun à jouer puis malheureusement un peu ignoré parce qu'il était sur la DS puis le monde a comme un peu boudé ce jeu là je l'ai ramassé pour vraiment pas cher à l'époque un peu comme Contra 4 aussi et l'édition vient avec un soundtrack à l'intérieur avec un mini disque et vous avez même un beau poster de Metal Slug que vous pouvez avoir avec une copie qui est complète donc je vous invite à essayer de trouver cette version là une version qui sont vraiment complète avec le petit poster puis les petites affaires puis de jouer à cet excellent jeu 2D là qui est excellent pour la Nintendo DS C'est tout bon ça Motor Toon Grand Prix pour le PlayStation 1 c'est en réalité le deuxième parce que le premier n'est pas sorti en Amérique du Nord puis ça c'est le deuxième au Japon mais nous autres on ne l'avait pas eu donc ils n'ont pas mis de chiffre puis c'est un jeu que j'ai juste laissé parce que complet en boîte il tourne autour de 50$ ce qui est quand même dispendieux pour un jeu de course et c'est un jeu qui était supposé de combattre si vous voulez le Mario Kart c'était le Mario Kart pour le PlayStation 1 du moins c'était l'objectif de Sony derrière ce jeu là mais le producer dans le fond en arrière de ce jeu là le game designer c'était Kasunori Yamushi qui est la personne derrière le Gran Turismo et évidemment lui il voulait faire un jeu de course réaliste mais malheureusement Sony voulait avoir un Mario Kart donc lui ce qu'a fait c'est qu'il a dit c'est beau je vais faire ce que vous voulez je vais faire Mario Kart c'était l'enveloppe c'était du moins ce que ça paraissait mais à l'intérieur les fondations de base de Gran Turismo se retrouvent dans ce jeu là et ça a pu donner justement Gran Turismo quelques années plus tard en réutilisant l'engine et les fondations qu'il avait construit avec ce jeu là donc c'est grâce à lui qu'en Gran Turismo mais honnêtement ce jeu là est pas tellement bon ça vaut pas tant la peine L'Aile de guerre en exclusivité pour le Game Boy Advance c'est-tu bon ce jeu là c'est un launch title sorti au Japon et en France seulement il y a jamais eu de traduction en anglais donc le jeu est pas sorti en Amérique du Nord mais j'ai réussi à me trouver une copie en France pour à peine 20$ c'est un jeu qui est un launch title au Japon donc graphiquement c'était pas super beau et au niveau du gameplay c'est difficile à jouer parce que c'est un RTS un jeu de stratégie à ta réelle sur console c'est déjà pas évident à jouer imagine sur Game Boy Advance donc évidemment malgré les limitations j'ai trouvé quand même un certain plaisir à jouer à ce jeu là et ça prend quelques temps avant de s'habituer mais quand t'as la twist ça va bien honnêtement le jeu en jeu selon moi vaut la peine mais principalement pour l'histoire parce que vous avez une espèce de fire emblem au niveau du look pendant les parties d'histoire et vous avez une histoire rocambolesque c'est Napoléon qui va se faire guider par le fantôme de Jeanne d'Arc dans les jardins de Babylone pour poursuivre Marie-Antoinette en enfer juste pour ça ça en vaut la peine et si tu veux d'apprendre un peu plus sur le jeu je t'invite à aller voir le vidéo plus complet sur YouTube parce que honnêtement c'est un jeu qui mérite d'être découvert NBA Jam Extreme disponible pour le Sega Saturn et le Playstation 1 c'est-tu bon ça tout d'abord il faut savoir qu'NBA Jam c'est une grosse franchise de jeux arcade très arcade donc évidemment c'est très pas réaliste ce que les joueurs font dans ce jeu là vous allez bien sûr lancer le ballon en feu et faire des flips dans les air avant de faire des dunks il y avait une version 2D très populaire de Tournament Edition qui était entre autres disponible au Sega Saturn et honnêtement la version 2D est juste plus le fun ça roule plus vite c'est plus beau c'est plus jouable la version Extreme est très 3D redumentaire ça rend le jeu plus lent et ça doit être rapide donc malheureusement c'est un gros défaut mais pour l'époque réussir à le faire en 3D comme ça c'était quand même très bien ça n'a pas été un échec non plus ça l'a connu une certaine popularité ça l'a pavé la voie à d'autres jeux 3D comme NFL Blitz et entre autres ou Gretti Hockey qui était très populaire à l'époque de tenter la version 3D et ça a été réussi donc honnêtement NBA Extreme moi j'ai trouvé le fun pour l'époque c'est-tu bon ça 999 pour la Nintendo DS c'est un jeu qui est un text adventure principalement avec évidemment des éléments de puzzle on est très proche de ce que Phoenix Wright pouvait nous apporter entre autres dans ce style-là où il y a beaucoup de texte il va falloir trouver des objets un peu à la pointe and click donc pour ceux qui aiment les jeux de pointe and click à l'ordinateur c'est le fun de pouvoir le jouer au DS je trouve ça se joue plutôt bien aussi donc il va falloir cliquer un peu partout pour trouver justement dans votre pièce les éléments de puzzle qui vont vous permettre de sortir de votre escape room donc de la chambre dans laquelle vous êtes enfermé ça commence comme ça d'ailleurs le jeu et évidemment il y a plusieurs fois que ça va être repris ça va être repris aussi dans le jeu où vous allez justement être enfermé dans une pièce puis il va falloir trouver des éléments de puzzle pour pouvoir sortir de là donc si vous aimez les escape room vous allez avoir du plaisir à jouer à 999 parce qu'on reutilise beaucoup de ce genre de mécanique-là dans ce jeu-là en plus d'avoir une belle histoire en plus d'être agrémenté par des beaux graphiques et une belle musique selon moi donc honnêtement ce jeu-là a une belle présentation une belle histoire et un gameplay intéressant je vous le recommande fortement C'est-tu bon ça Planet Puzzle League au Nintendo DS c'est la dernière fois qu'on a vu un jeu sortir de la franchise Puzzle League malheureusement c'est pas excellent sur la Nintendo DS on se rappelle évidemment très bien de Pokémon Puzzle League qui est probablement un des jeux de puzzle les plus populaires pour la console évidemment en mélangeant le brand incroyable de Pokémon avec ce petit jeu de puzzle-là c'était la meilleure idée pour aller chercher la plus grande clientèle j'aimerais ça qu'il fasse ça aujourd'hui malheureusement ça fait des années qu'on n'a pas un nouveau et celui qui est sorti avant au Nintendo DS n'était pas mélangé avec justement Pokémon ce qui a fait en sorte que personne ou presque l'a acheté puis en plus c'est optimisé pour la Nintendo DS c'est-à-dire que tu joues avec la DS mais sur le côté avec le crayon dans le touchscreen les écrans de puzzle sont beaucoup plus petits que ce qu'on voyait sur console c'est vraiment moins intéressant à jouer selon moi et c'est vraiment pas aussi le fun que les vieux Puzzle League et je vous recommande fortement les plus vieux Puzzle League et de ne pas jouer à cette version-là qui malheureusement n'est juste pas agréable à jouer aujourd'hui C'est-tu bon ça Pokémon Conquest pour la Nintendo DS c'est un jeu qui honnêtement je trouve qu'on pâle pas assez c'est vraiment un jeu que j'aimerais voir une suite c'est évidemment des Pokémon mais dans un univers de jeux de stratégie tour par tour un peu comme à la Fire Emblem mais avec des Pokémon donc honnêtement c'est super trippant comme méthode de jeu d'utiliser justement des équipes traditionnelles de Pokémon mais pouf les amener dans une zone de combat où ils vont pouvoir se déplacer puis avoir un échec qui est exactement comme dans Fire Emblem ou Fire Emblem donc honnêtement c'est vraiment le fun à jouer il est complet au Nintendo DS c'est certain qu'il peut être relativement facile au début mais il y a des façons de rendre le jeu quand même pas mal plus difficile puis il y a des façons aussi de rejouer si vous voulez à plusieurs missions donc honnêtement il y a beaucoup de rejouabilité beaucoup d'art de jeu puis je pense que c'est une mécanique qui serait super le fun à revoir éventuellement pour moi c'est un des meilleurs spin-off de la série Pokémon et j'aimerais beaucoup revoir le principe d'avoir un Fire Emblem mais Pokémon donc honnêtement jouer à ça c'est pas mal bon c'est-tu bon ça Space Ace pour le Sega CD c'est un jeu de course qui se joue seulement à un joueur et imagine Mario Kart mélangé avec Star Fox tu sais le Star Fox 3D est dégueulasse que t'as dans la mesure un peu à savoir où est-ce que tu vas mais là t'essaies de faire une course avec précision puis des objets que t'essaies de ramasser comme Mario Kart t'as donné exactement ce que tu penses ça veut dire un tas de vidange ce jeu-là est terrible c'est pas jouable tu comprends rien de ce qui arrive t'essaies d'aller dans la bonne direction mais tu sais jamais vraiment où est-ce que tu vas le frame rate est dégueulasse donc ça va au ralenti parfois c'est lent t'essaies d'utiliser tes items mais tu vois pas bien la perspection puisque c'est un espèce de mauvais 3D honnêtement ce jeu-là est juste tellement mauvais à tous les niveaux mais mais il y a quand même un petit mec qui est intéressant vous avez vraiment un large roster il y a beaucoup de personnages chacun avec un nom une personnalité puis un style de vaisseau c'est quand même le fun mais le reste est terrible c'est pas bon c'est-tu bon ça rempart pour la Spantando tout d'abord c'est un jeu qui peut jouer en multijoueur ce qui est pas mal cool et c'est pas super beau graphiquement mais le gameplay est quand même fort intéressant vous avez un château qui va être construit avec des murs donc vous allez avoir 30 secondes pour pouvoir faire le plus de murs possible ou du moins construire la plus grosse forteresse et la plus solide possible cependant les murs ça se construit pas facilement on va vous donner des blocs un peu comme à la Tetris puis il va falloir réussir à les placer le plus vite possible même si les formes des fois sont pas toujours idéales c'est pour en sorte qu'il y a quand même une stratégie derrière la façon de construire parce que tu veux t'assurer que lorsque le 30 secondes soit terminé et que ton château va se faire attaquer tu puisses le reconstruire facilement par la suite et être capable d'aller chercher encore plus d'expansion pour avoir plus de canon puis attaquer encore plus fort le prochain round donc l'objectif c'est un espèce de jeu de Tetris mélangé avec un jeu de stratégie puis d'action en même temps c'est vraiment un espèce de mélange assez unique que moi je recommande fortement pour la Super Nintendo Roll Avenger pour le Sega CD c'est-tu bon ce jeu-là je savais pas trop ce que je mettais dans la console quand j'ai commencé à jouer à ce jeu-là c'est un espèce de quick-time event ça va l'air un peu comme Dragon Lair mais version jeu de course mais il y a un style Mad Max cartoon qui a l'air vraiment cool donc je me suis lancé dans ce jeu-là sans trop savoir c'était quoi et c'était vraiment le fun ça dure juste 30 minutes c'est très court mais c'est vraiment vraiment amusant donc comme je dis ça va l'un style Mad Max donc vous allez avoir des gros morceaux de corps modifiés vous allez vous faire sauter dessus par des gens avec des bâtons qui vont essayer de vous frapper avec des espèces d'armure en football je sais pas trop et nécessairement ça va être des courtes sections où vous allez avoir oui des quick-time events qui sont très rapides donc là on va dire tourne à gauche tourne à droite pèse sur le gaz ou pèse sur le frein donc t'as pas 14 000 pitons t'en as juste 4 à gérer ce qui devient relativement facile à faire et là tu te lances dans cette aventure-là rocambolesce de voiture qui explose à gauche puis à droite puis quand tu meurs il y a un checkpoint pas trop loin donc c'est pas tant frustrant donc honnêtement j'ai eu beaucoup de plaisir et je vous recommande fortement pour le Sega CD Soul Feast pour le Sega CD c'est-tu bon ce jeu-là c'est un Shoe Man Up que j'ai payé 18$ avec son livret donc c'est vraiment pas tellement cher pour un Shoe Man Up sur une console Sega dans les débuts des années 90 c'est certain qu'au niveau de l'originalité du gameplay il y a rien vraiment de fou c'est un Shoe Man Up bien sûr horizontal donc vous allez avoir des ennemis vous tirez en avant il y a pas vraiment d'upgrade ou d'équipement c'est peut-être pas aussi original que certains d'autres Shoe Man Up qui avaient disponible sur le Sega Genesis qui coûtait moins cher à l'époque que la donne d'acheter le Sega CD et tout le Sega CD ne permettait pas vraiment un surplus si vous voulez au niveau de les mécaniques de gameplay mais vous avez une très belle soundtrack qui accompagne ce jeu-là et vous avez quand même un très beau 2D Shoe Man Up qui roule sans ralentissement contrairement à la plupart de ceux au Super Nintendo qui va vous coûter pour en bas de 20$ ou autour de 20$ ça c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui qualité prix vous n'avez rien qui se rapproche de ça pour une console Genesis Sega CD ou peu importe des ennemis de 90$ c'est vraiment cool pour le prix Space Ace pour le Sega CD c'est-tu bon ce jeu-là ça fait partie des jeux d'arcade où tu avais comme une vidéo et il fallait que tu pèses le bon bouton et tu n'avais pas vraiment d'indice à savoir quand pèser le bon bouton un peu à la Dragon Lair qui était pas mal plus populaire que ce jeu-là et honnêtement c'est un beau cartoon mais honnêtement ça joue tellement mal j'ai pas trouvé quel piton pèser pis imagine c'est de la version console au moins j'avais pas dépensé de l'argent dans une arcade pour pouvoir faire ça fait que là vu que tu sais pas quand pèser pis quoi pèser pis t'as quand même un nombre de continue avant de recommencer à partir du début la meilleure solution que j'ai trouvé c'est de pèser tous les pitons en même temps donc là vous attendez un peu le carnage que ça fait de tous les pitons mais c'est la seule façon que j'ai réussi à progresser dans le jeu pis je me suis tanné très rapidement pis je rejouerai jamais à ça parce que c'est vraiment mauvais c'est-tu bon ça Star Wars épisode 3 Revenge of the Sith pour le Game Boy Advance c'est un jeu qui était sorti le Sith Sith était sorti sur console pis évidemment c'était en 3D pis c'était gros pis ils ont essayé de porter ça une version Game Boy Advance qui est complètement différent un travail remarquable à bord d'Ubisoft Montréal des gens d'ici qui ont fait un solide beam and up pour le Game Boy Advance dans les meilleurs beam and up pour le Game Boy Advance vous allez pouvoir choisir deux parcours différents d'histoire vous allez explorer quelques tableaux qui prennent environ une heure et demie deux heures à faire et comme je dis il y a deux scénarios à faire donc ça permet de voir l'histoire sur les deux côtés soit un côté gentil un côté méchant vous allez ramasser des points d'expérience pour personnaliser votre personnage vous allez avoir une solide mécanique au niveau du beam and up en plus dans les plus beaux graphiques pour le Game Boy Advance honnêtement c'est vraiment bien animé c'est beau à regarder donc honnêtement un jeu qui se trouve encore pas super cher qui est super le fun à jouer au Game Boy Advance et que je vous recommande fortement c'est-tu bon ça Starkey & Notch pour le PlayStation 2 pas tant la critique avait comme dit que c'était pas bon mais il y a un gros mais un très très gros mais et vous voyez les images juste en bas et vous comprenez pourquoi c'est un gros mais parce que c'est vraiment le fun de jouer de cette manière là donc le jeu est compatible avec un volant de PlayStation 2 et le fusil du Gun Con 2 aussi disponible pour le PlayStation 2 ce qui fait en sorte que techniquement dans le jeu il dit que le mode co-op ça veut dire que tu donnes le gun à ton ami qui joue avec le Gun Con pendant que tu contrôles la voiture avec le Steering mais en réalité ce que tu veux vraiment faire c'est contrôler le Steering et tirer du Gun avec ton autre main et ça devient un jeu qui est vraiment unique et super le fun à jouer selon moi dans cette optique là même si la qualité du produit évidemment laisse à désirer donc c'est des poursuites de voitures où vous devez arrêter des gens en tirant de façon inarrêtable sur l'adversaire pour qu'il finisse par avoir un char qui explose et tu puisses l'arrêter de cette manière là malheureusement les collisions la physique le jeu en général n'est pas super le fun mais cette méthode de contrôle là avec le volant et le fusil est vraiment trop amusant pour ne pas en parler au moins une fois Super Baseball 2020 pour le Spantando aussi disponible pour le Genesis c'est un jeu développé par SNK c'est un jeu d'arcade initialement qui a été porté sur les consoles de salon c'est un jeu de baseball futuriste qui se passe en 2020 évidemment à cause du COVID-19 tous les athlètes professionnels sont remplacés par des robots parce que c'est l'avenir donc nécessairement les athlètes ne peuvent plus tomber malades c'est des robots qui les remplacent sur le terrain les robots lancent des balles à 150 000 à l'heure malheureusement la balle ne va pas plus vite que dans les autres jeux de baseball mais c'est écrit que ça va à 150 000 donc j'imagine que la balle va plus vite le robot frappe la balle évidemment fait un coup de circuit mais ce n'est pas vraiment des coups de circuit il faut se l'envoyer comme dans une zone précise pour avoir le coup de circuit c'est un peu ridicule honnêtement donc quand la balle tombe dans les gradins il y a des fenêtres des vitres des aquariums appelle ça comme tu veux la foule est comme toute placée là-dedans puis ça c'est encore une fois pour le COVID et nécessairement la balle va retomber dans le jeu puis ça continue à jouer honnêtement c'est un peu étrange comme version de baseball si tu aimes vraiment le baseball joue-y mais sinon passe ton tour à part des jokes plates à faire sur le COVID il n'y a pas grand chose à faire avec ça Super Mario 64 DS tu bon ça bien sûr c'est un titre exclusif pour la Nintendo DS parce que le titre DS est dedans mais en réalité c'est un jeu de 64 qu'on a mis sur la DS au début de la console pour pouvoir prouver que la DS était capable de faire du 3D comme la N64 comme on a essayé de prouver que la Game Boy Advance était capable de jouer des jeux de Super Nintendo évidemment tu n'as pas de joystick parce que dans les premiers DS l'objectif qu'on voulait essayer de faire c'était que tu avais un truc pour ton pouce que tu mettais dans l'écran tactile puis c'était supposé de le contrôler comme un joystick ça fonctionnait vraiment pas bien puis ça n'a jamais continué puis tout ça était abandonné avec le DS Lite puis toutes les autres DS parce que ça se contrôlait tout croche mais tu peux quand même avoir du plaisir avec la Croix et jouer Wario Yoshi et Luigi c'est quand même une façon intéressante de redécouvrir si vous voulez ce classique là beaucoup de gens vont dire que la version 64 est juste meilleure puis que c'est mieux de rester avec ça mais honnêtement c'est le fun de jouer quelque chose d'un petit peu différent qui est pas mal pareil puis c'est pas mal la seule alternative que tu as c'est bon ça Supreme Warrior pour le Sega 32X CD toute la patente il est disponible aussi juste sur Sega CD mais vu que j'ai l'addon 32X les images sont tellement mieux c'est un jeu qui est seulement un vidéo donc même quand tu joues même quand c'est le gameplay c'est un vidéo qui est en face de toi et c'est un jeu de combat c'est tellement mauvais c'est terrible à quel point c'est mauvais donc vous allez vous battre comme un adversaire qui est comme un vrai vidéo d'une personne qui bouge et là tu vas donner des coups de poing ou des coups de pied qui vont comme apparaître dans l'écran un peu tout croche puis même si tu frappes l'adversaire ça marche pas puis même quand il te frappe pas ça marche fait que c'est super frustrant c'est tellement dégueulasse comme contrôle comme jeu comme façon de jouer comme la façon que c'est présenté le vidéo l'histoire c'est cheesy comme ça a pas de sens mais le gameplay est tellement dégueulasse ce n'est terrible que ça peut juste pas être apprécié à jouer ce jeu là c'est juste pas le fun Tempest 2000 au Ségol Saturne c'est-tu bon ça ? bien bien sûr c'est comme la suite de Tempest qui est le jeu d'arcade qui est sorti dans les belles années années 80 bien sûr et vous avez Tempest 2000 qui est comme le port de celui qui est sorti à l'Atari Jaguar la Saturne ressemble beaucoup à la version Atari mais il y a eu la Tempest X3 qui est sortie au Playstation qui est techniquement la meilleure version de ce jeu là donc je te conseille de jouer plus à cette version là mais le 2000 il ressemble à Tempest ça veut dire tu contrôles un petit vaisseau il y a des lignes tu tires des affaires qui viennent vers toi dans chacune des lignes puis il y a eu un beat techno qui est comme pas mal cool pour vrai ça fait le tour du jeu il y a pas grand chose d'autre tu vas passer de niveau à niveau ce qui est quand même un peu limité vous avez Tempest 3000 qui est sorti sur QON Samsung qui est une console que personne connaît et il y a eu Tempest 4000 qui est disponible sur quasiment toutes les consoles aujourd'hui mais le 2000 il est au Sega Saturn puis tu fais le tour assez vite mais c'est ça pareil TMNT Teenage Mutant Ninja Turtle pour le Game Boy Advance si tu bons ce jeu là on pourrait dire probablement que c'est juste un jeu qui a été fait rapidement pour pouvoir promouvoir le Reven qu'il avait fait à l'époque de Ninja Turtle mais évidemment ce jeu là est vraiment très solide c'est Ubisoft qui a travaillé ce jeu là il a fait un excellent pixel art d'ailleurs je suis pas mal certain que ça allait inspirer Scott Pilgrim par la suite parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux au niveau graphique vous avez un jeu justement qui est super beau et bien animé j'adore comment les tortues se battent les combats la façon que c'est animé justement mais aussi la physique et les combos que tu vas pouvoir entrer donc vous allez explorer justement différents tableaux il y en a pas beaucoup le contenu est un peu limité le jeu se fait en quelques heures à peine mais ça reste quelques heures fort agréable c'est un jeu qui vaut quand même une quarantaine de dollars maintenant juste comme ça la cassette tout seul mais ça reste un jeu super intéressant à jouer et qui a été fait ici à Montréal donc trouvez ça puis jouez à ça ça vaut la peine c'est tout bon ça Tokyo Jungle pour le Playstation 3 tout d'abord si vous voulez la version physique il va falloir que vous achetez cette version qui vient en paquet de 4 avec 3 autres jeux la version physique en Amérique du Nord est vraiment juste comme ça malgré qu'au Japon vous pouvez acheter juste le jeu version physique vous contrôlez un animal habituellement vous débutez avec un animal de compagnie c'est un chien et vous êtes dans Tokyo mais c'est la jungle parce que c'est un monde post-apocalyptique donc il n'y a plus d'humains il y a juste des animaux mais il y a comme plein d'animaux différents parce que probablement que les zoos se sont comme répandus puis ouverts puis là les animaux ont fait ce qu'ils pouvaient donc nécessairement ça fait en sorte que tu es un petit chien mais tu peux te faire manger par un tigre littéralement au coin de la rue à Tokyo donc là tu ne veux pas te faire manger donc il faut que tu te caches mais plus que tu vas comme breeder avec d'autres plus que ta race va s'améliorer puis tu vas n'essayer de devenir encore plus fort donc tu peux choisir différents niveaux de difficulté selon l'animal c'est vraiment unique comme gameplay moi je vous le conseille si vous voulez jouer à quelque chose de complètement différent et un peu loufoque C'est-tu bon ça Yoshi Tachango pour la Nintendo DS c'est un des premiers jeux sortis pour la console il n'y avait pas beaucoup de jeux pour la console au début et évidemment Yoshi Tachango était quelque chose qui aurait pu être intéressant malheureusement c'est plus comme un tech démo donc oui j'aime beaucoup la franchise Yoshi Islands et c'est techniquement un spin-off de la série et je pensais avoir du fun à lancer des oeufs avec mon crayon dans l'écran tactile mais malheureusement le jeu c'est comme plus plein de mini-jeux puis tu vas oui beaucoup utiliser ton écran tactile pour comme essayer de faire des high scores mais c'est juste ça il n'y a pas vraiment de monde à explorer il n'y a pas vraiment d'histoire à faire c'est pas un Yoshi Islands évidemment et malheureusement c'est plus comme un tech démo pour comme jouer avec le micro que tu as dans ton DS puis ton touchscreen parce que malheureusement il n'y a pas grand chose d'autre à faire avec ce jeu-là évidemment dans les années plus tard il y a eu Yoshi Islands DS qui est sorti et ça je vous recommande fortement mais Yoshi Touch & Go on peut passer à côté ça ne vaut pas vraiment à la perdre